Avez-vous qu'Annie West fasse sucer la grime dans un canot hier? Oui, ben j'étais pas là, mais oui. J'étais pas là, je voyais pas, j'avais le coin du bateau à cette hauteur-là. Bon, ben bienvenue à Vokadak tout le monde. Ça commence de même, ça a de l'air. Abonnez-vous, ça serait cool. Puis arrêtez de m'aiter sur Facebook. Non, arrêtez pas s'il vous plaît. Puis sinon, ben écoute, aujourd'hui on va parler d'un sujet, je pense, qui touche tout le monde, qui est assez d'actualité. C'est Long & McQuaid. Long & McQuaid. Ça touche bien du monde. Pensez peut-être à d'autres marques pour aller acheter des micros. Walmart, ils en ont pas. Canton Tire, ils en ont pas. Long & McQuaid. À Québec. Et Lévis. Et Lévis. Ça aurait été malade que tu fasses ce qui touche du monde. Jeffrey Epstein. Je n'en trouve pas ce message. Bon, OK. Ouais, fait qu'on a décidé qu'on allait parler de l'école aujourd'hui. La rentrée plus particulièrement parce que c'est sept semaines. Mais là, c'était sept semaines aux primaires, mais… Cégep, secondaire. Cégep, université, on rentre la semaine passée, je pense. L'université, c'est pas en même temps que… Je vais aller faire quelque chose. J'ai bien des pronostics sur l'université, mais… Ouais, ouais. On va aller. Ouais, toi, c'est… Là, pour ça, pour me mettre en contexte, Frank a deux kids. Une petite fille qui est là, qui est rentrée en première année. Annabelle, non. Annabelle, elle vient de rentrer en deuxième année. Elle a sept ans. Fait que deuxième année pour elle. Fait qu'elle, c'est comme plus l'habitude de prendre l'autobus à Star et tout ça. Ça fait déjà deux ans, trois ans avec le maternel, dans le fond. Fait que la rencontre des profs la semaine passée, pour nous autres, avec les parents… Qu'est-ce qu'ils disent, genre de… C'est de présenter comme c'est qui la professeure, puis de voir sa philosophie, genre sa façon qu'elle va travailler avec les enfants cette année. Les objectifs aussi avec les enfants. Parce que là, moi, on s'est séparés, ma blonde, pour aller là-bas. Vous êtes pas mariés. Mais on s'est séparés. Dans le fond, Jess est allée dans la classe de deuxième année pour Annabelle. Puis moi, je suis allée pour Jackson, cinq ans, à la maternelle. Moi, ça a été plus long parce que, tu sais, forcément, c'est sa maternelle. C'est la première année. Fait que là, la professeure, elle avait vraiment un peu plus de points à passer pour dire comme qu'est-ce qu'ils vont apprendre, quelle est une journée type à la maternelle, etc. Puis tu sais, ils ont pas les mêmes heures non plus. Là, tu sais, ils commencent tout en même temps au primeur. Mais là, Jackson va passer, exemple, 20 premières minutes à l'extérieur. Il joue beaucoup dehors. Ça, j'aime ça. Je suis vraiment content de ça. Puis tu sais, oui, il y a de l'apprentissage, mais en bout de ligne, l'apprentissage est à peu près comme une demi-heure dans cinq heures d'école en tant que tel. Ils sont vraiment axés sur comme se faire des amis, de l'interaction sociale et des choses comme ça. Puis ça, je trouve ça vraiment bien. Puis il joue beaucoup dehors. Puis ça, tant mieux. Mais tu sais, il y a deux heures et cinq. Jackson, c'est fini. Puis ils s'en vont dans le cours pour jouer. Puis après, c'est le service de garde. Il embarque vers trois heures. Mais tu sais, bref, moi et ma blonde, on s'est séparés pour ça. Mais là aussi, je voulais emmener. Moi, je ne sais pas, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que les profs te montrent leur diplôme ou genre… Non, mais en tout cas, la prof, mon gars a fait quand même une très bonne joke, très d'actualité. En partant, elle dit… Comment elle dit ça? Vous avez gagné à la loto cette année, pensant qu'on serait content que ce soit elle. Vous, vous avez un professeur. Oui, oui, oui. Je l'ai trouvé ça quand même bonne. Comme elle dit, non, non, vous n'avez pas gagné à la loto parce que vous m'avez moins. Oui, mais au moins, vous avez un professeur. Puis on est quand même chanceux, au moins, dans l'école, à ma fée, c'est 100 % de professeurs. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il manque de TES, mais en tant que tel, il en masse. Fait que… Mais même, pour vrai, en tout cas, moi, les profs… Ouh là là, que je m'enligne encore dans ça. Mais l'affaire, c'est que fuck le bac en enseignement. C'est bien trop long, est-ce que tu sais. Savez-vous, c'est quatre ans. C'est un des plus longs bacs. Tu as quatre stages non rémunérés, tu sais, avec des retours de stages fucking pénibles. Je ne l'ai pas faite. C'est non rémunéré. Ah oui, mais la majorité des stages… À chaque fois que je dis majorité, j'entends genre les commentaires rentrés. T'entends les notifications. Mais oui, mais j'adore ce sophisme de la généralisation abusive. Mais pour vrai, oui. La plupart des stages ne sont pas payés. Même, genre, j'avais une amie qui faisait ergo. Elle faisait un été à 40 heures au complet, pas payée. Mais ça ne serait pas une belle façon, genre, que le gouvernement… Le gouvernement nous, mais… C'est vrai que tu ne seras pas d'amis, toi. J'en ai rien. Mais tu sais que le gouvernement valorise un peu des métiers comme les infirmières puis les professeurs, puis de dire comme justement, on va donner des meilleures conditions lors de leurs études. Ça pourrait amener des gens, peut-être. Tu sais, parce qu'il faut qu'ils trouvent quelque chose. Il faut absolument qu'ils trouvent quelque chose parce que là, ce n'est pas pour blâmer la CAQ parce que c'est la CAQ qui est là présentement, mais dans leur mandat, ils ont quasiment doublé le nombre manquant d'enseignants. C'est quand même beaucoup, là, tu sais. Fait qu'il faut qu'ils trouvent une façon de valoriser certains métiers qui sont essentiels. Je ne pense pas que c'est nécessairement de leur faute. Je pense qu'on parle de gouvernement qui était là vraiment avant. Oh, non, je sais. C'est pour ça que j'ai dit, là, c'est la CAQ qui est là. Oui, oui. Mais parce que, tu sais, ultimement, genre, tu sais, Phil Audrey, il en parle souvent, dans « Deux princes », puis comme si c'était une grande citation. Mais, tu sais, c'est vrai que les écoles dans lesquelles on est allés, man, c'était proche d'être comme des fucking pénitenciers, là. C'était pas... Tu sais, là, ça commence à être plus... Tu sais, ils ont compris que mettre des vitres, ça allait peut-être aider aux kids à ne pas vouloir que se tuer, mais ils ne peuvent pas sauter par les vitres. Il n'y en a pas. Fait que... Ouais, puis un peu de ventilation ne ferait pas de temps. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas des lieux très accueillants. Tu sais, là, tu dis ton kid, ben là, il est en maternelle, fait que c'est pas fou, le meilleur exemple, mais tu sais, quand on s'en a des programmes où est-ce que les compétences sont un petit peu plus croisés, tu sais, les projets sont plus croisés, ça fait déjà... C'est plus attirant, je pense, l'école tranquillement, mais c'est fucking pas bien bâti. Il y a beaucoup d'écoles progressistes un peu partout dans le monde qui essaient des nouveaux concepts, puis qui ont des gros taux de réussite. Fait que je serais curieux de voir ça, mais... Ben moi, mon école secondaire, dans le temps, il n'y avait pas ça, mais à ce temps, ils sont rendus avec des classes à l'extérieur aussi, là. Ça, c'est vraiment des classes vertes, là, qu'ils appellent. Ça, c'est vraiment cool, quand même, parce que c'est important, prendre de l'air, puis comme tu dis, il y a tellement d'écoles qui sont un peu délabrées, qui manquent d'amour, là. Oui, oui. Tu sais, peut-être, peut-être que, mettons, t'aimes pas les maths, mais que si je te propose un projet qui implique, genre, l'histoire, les maths, puis le français, puis que t'es évalué là-dessus, c'est comme plus intéressant pour le kid. Tabarnak. C'est plus intéressant pour le kid, parce que, exemple, t'étais passionné d'architecture, tu sais, ben là, on parle de l'histoire d'un bâtiment, puis là-dedans, je te rends de la géométrie, puis il faut que t'écrives un texte sur lequel t'es corrigé sur tes fautes de français. C'est bien plus crainquant que, tu sais, moi, j'étais pas une bombe en français quand j'étais au secondaire, puis bon, ben, genre, je sais pas, écris-moi un texte sur tel livre que tu viens de dire que t'as pas aimé. Ouais, c'est moins pertinent, tu sais. Bref, là, je suis pas en train d'être, c'est quoi le nom du gars qui a inventé les écoles, la toune, les enfants de 5 ans, le choix de Charles Lafortune. Charles Le Magne. Charles Le Magne. Ah, je suis pas en train d'échanger. C'est l'inventeur de l'éducation. Non, mais c'est pas lui qui a l'école. Un sacré Charles Le Magne. Ouais, je sais pas. On s'égare. Eh, moi, on s'égare. Moi, mon gars, un matin, il est embarqué dans l'autobus pour la première fois, man. T'as-tu pleuré? Il faut que je raconte ça. T'as-tu pleuré? Non, j'étais vraiment content. J'ai pris une belle petite photo de lui et Annabelle. J'ai fait une petite vidéo de quand il est rentré dans l'autobus. Eh, à 7h20, c'est tôt quand même. T'as-tu parti à tes émotions? Non, moi, je suis un gars très émotif, j'ai pas de misère à pleurer, puis tout ça, puis je ne cache jamais de tout ça. Mais, ouais, c'est ça, 7h20 quand même, il faut que je les mette dans l'autobus. C'est quand même tôt quand tu y penses, tu sais, à 6h, c'est comme, OK, debout aux enfants, let's go, puis là, il faut que tu fasses le déjeuner, il faut que tu fasses le lunch, on prépare le lunch la veille au moins. Mais non, c'est quand même cool de mettre Jackson dans l'autobus. Mais c'est quoi, je le dis? Fuck. Est-ce qu'on a compris que t'as mis Jackson dans l'autobus? C'est ça, on l'a compris. Non, mais il était vraiment content puis tout ça. Vous autres, est-ce que dans l'autobus, vous assisez en arrière ou en avant? Oh, la hiérarchie des autobus au Mont-Saint-Sacrement à l'école secondaire où on allait, mon gars, c'était, tu veux-tu, it was a harsh game. Ben, c'était correct, ben, tu sais, oui, c'était correct, dans le sens, je sais pas si ça marchait de même, toi aussi, les plus jeunes, première secondaire en avant, deux, tu peux reculer un peu, trois, tu peux reculer un peu, ainsi de suite, les cinq sont dans le fond, assez classique. Ben, c'est pas classique dans toutes les écoles. Non, parce que moi, j'étais même, à partir de peut-être troisième, ah non, mais au primeur, c'est vrai, j'ai pas pris l'autobus, par contre, j'habitais proche d'un école, fait que au primeur, je l'ai pas pris, mais au secondaire, au secondaire 3, moi, j'étais comme le petit bum au petit cool en arrière, genre, j'allais justement avec les plus grands puis je les équerrais puis je me faisais crisser des talos en dehors de la tête, tout de tout de tout, mais tu sais, mon frère, on était des petits bums, ben, pas des petits bums, mais des petits tannans, fait que. Mais tu sais, genre, non, c'est vraiment particulier à l'école où est-ce qu'on allait, c'est comme une hiérarchie, c'est genre, les trois premiers bancs, secondaire 1, quatrième banc, zone grise, après ça, trois autres bancs de secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, puis legit, genre, il y avait pas tant d'intimidation dans cette école-là, mais tu avais le droit d'intimider les gens s'ils prenaient ton banc, tu disais comme, tu décalises, puis ils se levaient puis ils le faisaient, genre. Ah, ouais, les nouveaux, ça se faisait appeler des navs. Pourquoi navs? Ben, les nouveaux navs, ça vient, c'est super bien, c'était dans le temps de mon père. Ouais, dans le temps, quand notre père allait là-bas, c'était les navaux pour nouveaux. Les navets. Ouais, genre, pis c'est devenu les navs, tu sais, il y a un tournoi d'improvisation qui s'appelle la coupe des navs. C'est comme, c'est juste les secondes erreurs. Si, ce qui avait fait de polymique, je pense, l'année que j'étais rendu comme en secondaire 3, il y avait le train du déchet. Fait que quand un 5 avait genre un déchet, ta poubelle est en avant dans le bus, à la place de garder ça dans la boîte à lunch, tu passais en avant, prends le déchet, passe en avant, prends le déchet, passe en avant. Ah, ouais. Tu se fermais ta gueule pis tu le prenais. Tu sais rien. Fait que là, des bouts de fruits au long, des trucs d'affaires dans le monde. Des pommes. Des cœurs de pommes qui blablabla. Pis là, c'est des parents de genre un élève de secondaire 1 qui ont dit ça n'a pas de bon sens, blablabla. Pis tout. Pis là, ça avait fait un gros message dans l'école de vous n'avez plus le droit de faire ça le lendemain. Ça a continué. Fait qu'il y avait vraiment une hiérarchie dans notre bus. Il fallait que ça soit respecté. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Non, non. Mais moi, j'ai déjà vu des gens genre tu ne veux pas prendre mon yop même pis là, ils vidaient le restant du yop genre sur la tête du kid. La belle époque. Ouais, ouais. C'était le fun. Mais ça abondit des petits gars solides qui ne refoulent pas pendant toutes leurs émotions. Tu sais? Oui, c'est ça. Mais moi, moi, justement, j'étais en arrière pis j'avais déjà fait pis je pense que je vous l'avais déjà conté j'avais déjà fait une niaiserie de pitcher un yop genre à l'extérieur sur quelqu'un qui était avec son sculpteur pis tout ça. Pis plusieurs années après, il s'est revengé contre moi pis j'étais comme je le méritais. Il est revenu à mon lieu de travail genre j'aurais le goût de dire quasiment proche de 10 ans après. Calme. Je le vois débarquer à mon lieu de travail j'étais pompiste j'étais à l'extérieur là-haut et non, 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 oui. Il est revenu pourfus. Au close. Au close, man, je mets la clé dans la porte, man. Pis en plus, il y avait une fille que je datais à ce moment-là qui m'attendait genre dans son char. Fait que au close, je ferme la porte, je vois un char arriver, je le vois débarquer, man. Pis il est rendu barraqué, man. Le gars, il s'est entraîné genre pis tout, tu sais. Pis c'est ça, je suis vraiment pas fier de cette histoire-là pis moi, ça va être important de dire à mes enfants de, tu sais, le bullying, ces affaires-là, genre ça a pu sa place. Ben, ça a jamais eu sa place, mais ça a vraiment pas sa place. Pis j'ai fait mal à ce petit gars-là, forcément, c'est sûr. Pour se venger, dix ans après, man, c'est que ça lui a joué dans la tête dix ans de temps, là. Il revenait avec un gars pour te casser. Attends un peu, attends un peu, attends un peu. Justement, il revient, pis il débarque pis il fait, tu te rappelles de moi? Je suis comme, ouais, je me rappelle de toi, là, très bien. Pis il était avec un autre de ses chans qui était encore plus gros, là, pis là, je me souviens plus qu'est-ce qu'il a dit, genre, une façon de dire que je suis ici pour fermer les livres, genre, tourner la page, fermer les livres, genre, pis il m'a pitché un Yogo, genre, qui m'a à peine pogné, mais genre, partout sur la ville du commerce, pis là, il a fallu que je lave. Pis là, t'es comme, tu reviendras pas, t'as vengé contre moi, j'étais comme, no. C'est mérité. C'est mérité, man, I deserve it, man. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai comme fait, oh, ok, ouais, t'sais, j'ai eu un petit geste anodin. Ouais, un petit geste, ben, c'était pas un petit geste anodin, man, t'sais, dans l'autobus scolaire, ouvre la fenêtre, y'a tout plein de jeunes qui regardent, t'as le jeune à côté dans un scooter parce qu'il veut plus prendre l'autobus, parce qu'il se fait bouler dans l'autobus, pis moi, je suis le brillant qui pitche un Yogo ou un Yop, me souviens plus, genre, je suis casque, man, devant tout le monde, man. Pour vrai, là, t'sais, j'en reparle aujourd'hui, pis calice que j'étais imbécile de faire ça, man, pis tout ça, pis à quel point, genre, je veux pas que ça arrive à mon gars, pis je veux surtout pas que mon gars le fasse non plus. Fait que, en tout cas, t'apprends tes erreurs, man, ultimement, pis, t'sais, yo, back then, t'étais au secondaire, ça fait que 20 ans? Ouais, ouais! Non, 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 mais pour dire, c'est pas ça, mais... Ben, secondaire, dans le fond, moi, je devais probablement être en secondaire 4 à ce moment-là, fait que 16 ans, fait que, ouais, 20 ans. Ouais, c'est ça. Mais, t'sais, tout ça pour dire que back then, man, c'était pas des messages qui étaient tant véhiculés, là, I guess que nous autres, on était dans les premiers où est-ce qu'ils commençaient, man, ils commençaient à parler de, genre, l'importance de recycler, sacrament, là, fait que, genre, l'intimidation, ouais. T'as vu la pub récemment, le Boys Will Be Boys, genre, pis c'est une gang, genre, d'adultes, qui sont autour de... des hommes qui sont autour d'un barbecue, pis là, t'as les enfants qui se battent, genre, c'est quoi, pis là, les gars, c'est genre, Boys Will Be Boys, pis tout ça, genre, mais t'sais, c'est tellement... C'était ça dans le temps, là, t'sais, je veux dire, ton enfant se battait avec un autre enfant, pis t'es comme, pas grave, ben, ton enfant, il traite mal l'autre enfant, l'autre enfant va se forger une carapace, c'est bon pour lui, il va apprendre, t'sais, c'était un peu une mind man dans le temps, là, pour vrai, aujourd'hui, ça passe plus. Mais il y a une partie où est-ce que, t'sais, bon, le vrai monde n'est pas tout le temps doux pis swell, là, fait que d'avoir une carapace, ça peut être bien, mais à quel égard, à quelle intensité, c'est pas qu'il y a une dur à nuancer, t'sais, parce que, t'sais, exemple, mettons, moi, j'avais un prof à secondaire 4, là, ça n'a pas rapport avec l'intimidation, ça n'a pas rapport plus avec les notes scolaires, là, qui nous expliquait, t'sais, le fonctionnement du système, pis à quel point il ne l'aimait pas, genre, du fait que, t'as coulé cette année, mais c'est pas grave, vas-y dans son art 3, genre, passe, pis t'es à chier, c'est pas grave, continue, passe, fait que quand vous allez rentrer au cégep à l'université, vous allez vous faire démolir par les codes R, par les codes Z, pis tout, pis le vrai monde fonctionne de même, pis quand tu vas vouloir une job, pis y'a voir quelqu'un de meilleur que toi, ben y'a va l'avoir, pis pas toi, t'sais. Fait que, le genre de bulle dans laquelle on rappe nos enfants, des fois, je la trouve cool parce qu'il y a eu de l'excès à certains endroits, mais là, y'a de l'excès d'un autre bord, c'est tough à nuancer ces temps-ci, je pense, je guess, le genre de perfection qui existe pas repose dans la balance de tout ça, genre, mais, yo, c'est tough, en tout cas, chapeau de juste avoir eu des kids, parce que moi, je saurais pas comment, pour vrai, je saurais pas comment les doser là-dedans, en comme, ben t'sais, je veux t'encourager pour que tu travailles fort, pis que tu te surpasses, mais en même temps, pas trop, genre, parce qu'on veut pas, on voudrait pas que tu te pousses trop, pis que ça te brise, pis en tout cas, j'sais pas, man, GSP, sans intimidation, c'est pas GSP, t'sais. Ouais, pis là, en plus, avec les réseaux sociaux que nos enfants vont vivre dedans, même, pis tout ça, genre, t'sais, t'sais, constamment en quête d'en vouloir plus, t'sais, on en parle là, un moment donné, t'as tellement de trucs, t'es tellement stimulé partout, pis tout, pis le bullying, en plus, t'sais, 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 tu rentrais, l'enfant qui se faisait intimider, là, dans mon temps, il arrivait chez eux, il avait un sein de paix, c'était fini, là, tandis que là, man, ça continue ses réseaux sociaux, pis tout ça, faut même pas qu'il ouvre son Facebook, son Messenger, il va continuer à se faire écoeurir, pis s'il l'ouvre pas, mais il verra pas que finalement, il se fait écoeurir par les autres, là, t'sais, c'est fou, là. Mais je sais pas, je vais encore m'avancer avec une moyenne, c'est-tu que j'aime ça? Je sais pas, mais je pense que la majorité des gens qui ont peut-être autour de la trentaine, qui sont, en tout cas, qui sont dans notre génération, si tu t'es fait intimider, t'as probablement intimidé aussi, genre, comme, moi, c'est ça, j'ai vécu, t'sais, l'intimidation, j'ai pas vécu tant comme d'intimidation, parce que j'avais une grand gueule, pis tout, mais, t'sais, il y a des trucs qui m'ont affecté, moi, j'étais, j'étais overweight quand j'étais au secondaire, pis je me faisais appeler Baleine, man, pis it went through, par des amis, t'sais, mais c'est comme abandonné, ça a dû jouer dans la tête, pis ça m'a joué dans la tête longtemps, parce que j'ai eu un trouble alimentaire pendant genre 10 ans, t'sais, que je commence à passer par-dessus, mais, malgré ça, t'sais, pis les effets nocifs que ça a eu sur moi, I still picked on some kids, c'est tout, genre, t'sais, il y avait la gang de plus nerdy, je pense qu'ils sont toutes matières aujourd'hui, fait que vous avez vraiment gagné dans la vie, mais, genre, moi, j'étais capable de rire d'eux autres un peu, mais tout le temps, avec l'école où est-ce qu'on allait, le climat était quand même assez positif en général, c'était familial, mais je sais que, je les ai quand même mis dans un coin en faisant les blagues que j'ai faites, t'sais, je les ai séparés de certains groupes, des affaires de même, fait que, t'sais, j'ai vécu les deux bords, pis je veux pas dire que c'était bien, mais t'sais, j'ai appris de mes erreurs, pis en même temps, ça m'a forgé un caractère, fait que, moi, ce qui me rend complètement fou à cette heure, c'est que toutes les personnes qu'on aurait pu dire qui sont à part, tout, il est tout seul, il lit, il fait des dessins, la gang qui jouait à Donjon Dragon, c'est tout calissement hot avec du recul, pas Donjon Dragon, non, non, j'en parle, moi, de bully, c'est tout narcissique, peu importe, tu joues à quoi, tu te ramasses avec 6 de tes chums, tu prends une petite bière, tu te mets dans une quête, tu joues à Pokémon, peu importe, tu dessines, tu dessines Chris Mambien, c'est ton hobby, gros, tout le, moi, je me suis fait bully, à cause que, genre, j'aimais les animes, pasteur, c'est, genre, c'est hot d'aimer les animes, tout le monde était comme, oh, j'en écoutais au secondaire, ton Pokémon, c'est redevenu, fucking trending, je veux dire, Logan Paul, achète des cartes à 4 millions, puis, ça pogne, mais tu sais, Backdance, si tu disais ça, c'est comme, arc, genre, t'écoutes des animes, mais c'était aussi l'époque, où est-ce que, si t'écoutais pas du rap ou du rock, t'étais dans aucune gang, genre, puis le rap aimait pas le rock, puis le rap aimait pas le rap, je suis comme, mais dans ce que vous voulez, tabarnak, puis faire mieux. Ah oui, effectivement, puis tu dis ça, mais j'ai tout lu les Dragon Balls, je suis qui pour juger ce que toi t'aimes, en tant que tel, puis là, c'est sûr que, c'est ça, tu sais, quand t'es jeune, sauf si t'aimes les petits-enfants, là, tu peux juger, mais, mais t'as raison, t'as raison à 100%, puis en même temps, l'autre message, on dit pas qu'il faudrait de l'intimidation pour que ça aille mieux, c'est pas ça que je disais. Non, c'est le contraire quand même, on est vraiment 100% contre l'intimidation, mais en même temps, genre, il faut être clair de se forger une personnalité dans la vie, puis tout ça, je souhaite à personne de se faire boler constamment, puis tout ça, mais tout le monde va finir par se faire écoeurer, d'une quelconque façon, puis tout ça, puis c'est à nous, à toi, de trouver une façon, c'est à tes parents aussi de t'aider, tu sais, tu peux pas être, trop couver ton enfant, puis dire comme, ah, mais là, c'est un petit méchant garçon, l'autre personne, puis tout ça, parle-y plus, puis il va continuer à lui parler, même si toi, tu lui parles plus, tu sais, faut que t'essaies de lui donner comme des, puis tu sais, je sais pas, mettons, juste de changer d'école, ça règlera pas nécessairement le problème sûrement, parce que sûrement que ça va arriver à... Mais t'as eu comme petit nouveau, Mais tu sais, je suis loin, je veux dire, je suis loin d'être psychologue ou quoi que ce soit, puis j'ai fait de l'intimidation, fait que don't get me wrong, je veux dire, je parle à travers mon chapeau aussi en même temps. Si vous êtes ici puis vous écoutez ce podcast-là, commencez à comprendre. Vous commencez à savoir que c'est des opinions, mais de toute façon, je pense pas qu'on peut faire plus d'awareness, on peut vraiment essayer de prévenir. Est-ce que c'est possible de supprimer l'intimidation totalement ou les gens méchants du monde? Non. Fait que... Je pense que t'as raison. Ça passe par l'éducation aussi avec les parents. Les méchants, ils sont présents des États-Unis. Ben c'est ça. Les méchants, ils ont un pays, ça s'appelle la Russie. Ben c'est ça. Moi, je voulais revenir à la rentrée scolaire puis tout ça puis je voulais vous raconter la première semaine. Y a mis Jackson dans l'autobus, c'est ça qu'il va dire. C'est ça. Non, mais vous racontez même. Ça m'a fait capoter puis tout ça. Puis là, heureusement, moi je suis capable, je suis à mon compte. Ma blonde aussi est quand même flexible avec son horaire puis j'ai mes parents qui habitent juste à côté de chez nous puis tout ça. Fait que ça, c'est merveilleux. Mais écoutez ça. Lundi, c'était pédagogique. I guess que... Pour que les professeurs préparent la rentrée puis tout ça, mais tu sais, les professeurs, ils ont eu l'été. Je ne veux pas chier ces professeurs. Pour moi, vous faites une job que je ne ferais pas du tout puis on a besoin de vous. Mais je comprends pas la journée de congé sur semaine, genre en partant à l'école pour vous préparer. On dirait que dans ma tête, je suis comme... En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils prennent congé quand même pour garder son enfant à la maison. Après ça, mardi, Jess, il a fallu qu'elle prenne congé, ma blonde, il a fallu qu'elle prenne congé parce que Jackson, il allait une heure à l'école pour aller apporter son linge d'éduc, voir son casier, voir sa classe, mettre ses petits cahiers, ses crayons, etc. Pas le matin en plus. Vers 10 heures à peu près. Fait qu'un heure de temps. Fait que là, Jess, ma blonde, elle prend un autre congé. Là, rappelez-vous que ça fait comme deux congés que quelqu'un doit prendre. Mercredi, donc hier, c'était congé encore parce que le groupe A rentrait, la moitié du groupe rentrait une journée complète. Puis moi, Jackson, aujourd'hui, c'était ça. Le groupe B, il rentrait au complet. Ça veut dire que sur les trois premières journées de la semaine, de la rentrée, il fallait que quelqu'un prenne congé. Moi, c'est pas pire, Jackson, il était avec moi ici au studio. Il avait bien trippé sur la TV à côté et tout ça. Il était avec moi au studio toute la journée. Mais vous comprenez, je ne catche pas comment ils font ça. Puis là, jeudi, c'est ça. Aujourd'hui? Aujourd'hui, il est à l'école toute la journée. Puis demain, il est en congé. Yes. Mais en tout cas, je me rappelle, mes parents, je suis allé là-dessus aussi. Puis nous autres aussi, nos parents, c'est des entrepreneurs. Ils pouvaient s'arranger, mettons. Mais... La majorité des gens ne travaillent pas 40. Ben, j'allais faire... Ça restait pour moi toute ma vie. Mais c'est juste les gens qui ont... En fait, tous les gens qui ont commenté en dessous, ils font quoi? les agriculteurs, les infirmières. Mais c'est juste Chris, les professeurs ou le système d'éducation sont comme... Ouais, ces enfants-là, ils n'ont pas de parents. Puis ils se rendent tout seuls à l'école puis ils s'arrangent tout seuls avec leur lunch puis ils s'arrangent tout seuls avec leur horaire. C'est comme... C'est dumb fuck. Je trouvais ça assez drôle comme horaire pour la rentrée scolaire cette semaine. Ça fait 4 conjoints de rentrer pareil. Ça rentre. Ils disent que c'est pour éviter que les enfants se sentent trop déstabilisés de rentrer à l'école. Mais ça fait 3 ans qu'il est en maternelle que je le droppe à 8h puis je vais le chercher à 5h. À la garderie. À la garderie. Il est capable de passer sa journée à la maternelle. C'est sensiblement la même affaire à la maternelle de la garderie. Amen. Mais c'est pas tous les enfants qui vont s'adapter de la même façon. Moi, je sais que mon gars il va super bien s'adapter mais je sais très bien que ce n'est pas tous les enfants qui vont s'adapter de la même façon. Oui, facts. Mais tu as sûrement eu une remise de diplôme de genre la garderie. Tu vas en avoir une de la maternelle. C'est cute ça. C'est cute. Oui, c'est correct. C'est juste que je ne veux tellement pas d'enfants. Mais toi, c'est drôle que tu dises ça parce qu'un moment donné avec ton ex tu avais parlé de... J'étais dans une relation de changer... Ah, même. Tu étais en train de commencer à peut-être d'impôts et de peut-être vouloir avoir des enfants. Je pense que... C'est drôle, j'en parlais avec des amis hier. L'affaire que je pense dans la vie c'est que si tu ne changes pas d'idée tu es un peu un imbécile parce que si tu penses tout le temps à la même affaire tu n'es pas une personne qui évolue dans le fond. Je suis all-in pour les changements d'idées. Peut-être qu'un jour je vais rencontrer une fille qui va me faire changer d'idée. Je ne suis pas fermé mais en ce moment mettons que j'encontre une fille qui est comme non, je suis comme let's go. Tu comprends? Fait que j'ai compris fille. Oui, c'est ça. Fait que je vais plus chercher ça I guess mais c'est parce que je ne sais pas j'ai des inclinaisons artistiques j'ai des buts différents dans la vie puis je comprends que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes buts mais je pense que les enfants ça ferait juste entraver mon horreur puis tu me le prouves en tamarnant. Ben, ça n'entrave pas mon horreur pas en tout. Ben, là... Tu sais, oui, là cette semaine ça aurait pu entraver Faut que tu passes du temps avec eux autres comment il faut que tu les aimes c'est ça, je parle d'entraver C'est la partie-là qui me gosse Cette semaine ça a vraiment bien à donner parce que là en plus lundi, mardi moi je suis en tournage à l'extérieur mercredi j'étais disponible mais effectivement ça aurait pu fâcher mais toi Antoine t'aurais-tu des enfants? Moi je serais le pire père sur la terre Mais donc, toi de quoi tu parles? Jesus, man je ne suis pas capable d'aimer un enfant Ça... Regarde, attends, attends ça a mal sorti Oui, ça a mal sorti Je ne suis pas capable d'aimer un enfant Aimer un enfant J'ai compris élevé, aimé j'étais comme pas certain Élevé, aimé C'est sûr fait que non Juste non Quand je vois des enfants on est allé on est allé pas j'ai la ronde en tête la fête foraine à côté exposité La ronde pis exposité Même cause carnaval Man, les enfants qui... ça me manque câlisse à tous les fois qu'il y a un enfant qui me coupe j'ai tout le temps à la même part je fais regarde où tu marches Ça me manque câlisse Regarde pas il court il regarde sa mère avec la barre d'affaire plein la gueule ça m'énerve je reviens 6 jours d'or 5 minutes faut qu'il y a des enfants qui me dérangent On dirait que tu parles un gossou dans un bar en même temps les enfants c'est des petits c'est des petits gossous Ouais c'est des petits gossous Ouais Moi j'étais un partait en fin de semaine passé pour la fête de 3 ans à l'enfant d'un de mes morts chums pis il y a un autre couple d'amis aussi qui a un bébé naissant il y a un an le bébé pis à un moment donné il y a non-stop à pas arrêter de broyer pendant 20 minutes pis tout le monde c'est bien de ne plus avoir ça je retournerais pas je te le prendrais mettons de 6 mois à 1 an où ça peut être cute que t'élèves un peu je ferais un gros gap je te le reprendrais à 18-19 je serais bien avec ça moi je te le prendrais à à moi je prendrais ça à 10 ans mais pour vrai l'adoption je serais plus down pis j'ai quand même une grosse réflexion sur l'adoption j'espère qu'avec le problème de surpopulation que le monde va tendre dans le prochain siècle à rendre l'adoption plus abordable c'est ça j'allais te dire c'est vraiment complexe parce que si je veux adopter il va falloir qu'on craque les chefs d'accompagner mon chum parce que ça coûte cher en tabarnak déjà quand un enfant de moi ça coûte très très cher c'est un c'est un pensé si bien comme processus ça peut-être mais je souhaiterais que ça soit plus accessible parce que même adopter au Québec c'est compliqué il y en a plein des très bons parents qui peuvent pas en avoir un de leur union pis qui ont toutes ces entraves d'adoption pis je suis comme ça va être des bons parents ils en veulent qui prennent mon chiffre qui en prennent 5 regardez-vous moi j'en prendrais pas de pas avoir de barrières autant que ça soit aussi cher autant mais en même temps il faut qu'il y en aille mais ils sont trop élevés en ce moment je pense je m'y connais pas assez mais je sais que c'est quand même un bon chien pour avoir ça quand il y a un peu n'importe qui peut avoir une relation pis tomber parent pis c'est pas nécessairement les meilleurs ça je suis d'accord avec ça c'est comme si n'importe qui peut faire n'importe quel enfant quand t'en veux vraiment un pis que t'as pas la possibilité c'est genre ouais mais là il va falloir checker le background check si ça 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 pis ça va coûter tant pis ainsi de suite je trouve ça un crime intense pour des parents très aimants qui ont juste mettons des difficultés là pis surtout juste d'avoir la réflexion de prendre la décision d'adopter c'est tellement un beau geste c'est un très très beau geste faut pas leur mettre des bâtons d'air rouge je comprends qu'il y a quand même faut des checks parce que tu peux pas dire à Nimboliki c'est parce que mais c'est réservé aux très riches en ce moment je sais pas exactement je serais curieux même d'avoir quelqu'un qui viendrait nous parler de ça ben j'en connais un gars justement j'ai travaillé avec un gars récemment que lui a adopté un enfant de la DPJ pis lui c'est ça fait 3 ans si je me rappelle bien qu'il a l'enfant mais il est pas lui encore je pense qu'il pourrait retourner genre voir ses parents pis tout ça mais ses parents c'est tout ça arrivera pas mais c'est vraiment complexe mais je pourrais demander même de venir discuter ça serait quand même vraiment intéressant quand il m'en parlait je trouvais ça vraiment cool parce que tu sais mon frère avec sa blonde ils réussissaient pas pis tout ça là c'est dans le processus de mère porteuse pis ça c'est une autre discussion parce que c'est au Québec c'est t'as comme il y a pas de loi qui en fait en Ontario mettons la mère qui signe des papiers pour être mère porteuse l'enfant c'est sûr qu'il appartient pas à la toute fin elle pourrait pas décider comme ok c'est moi qui l'ai mis au monde je vais le garder finalement je vous le donne pas mais ici au Québec la mère porteuse elle pourrait même s'il y a des papiers pis tout ça tu sais mon frère qui sont dans le processus des abocats pis tout il y a des gros contrats à signer etc pis ça coûte cher pis elle elle pourrait toujours dire je le garde à la toute fin mais sans rembourser rien sans rembourser rien ben moi je dirais oui tu peux le garder mais si t'as signé papier à la base rembourse au moins ben tu sais mettons la mère porteuse qu'ils ont trouvé présentement elle a donné naissance à un enfant il y a un an à peu près fait qu'elle a son propre enfant pis là ben tu sais c'est un in vitro à l'intérieur d'elle fait que l'enfant à part son sang il vient pas d'elle fait que c'est pas son enfant il y a l'air qu'on s'embarque dans des sujets ben non c'est ça c'est au près bienvenue au Texas tout le monde ah it's a tricky one mais mais en tout je pense je pense aussi que tu serais probablement un bon papa parce que t'es loving pis tout au final mais peut-être pas maintenant peut-être pas demain non plus non peut-être pas dans les 60 prochaines années non mais c'est pas que je serais un mauvais père je serais juste atroce ah mais aussi si ça te tente pas fais le pas tu sais on commence on est dans les premières gen first gen après ça t'sais dans 5 ans j'aurai peut-être changé d'idée pis que ben ouais t'es encore jeune t'sais je suis dans la mi-vingtaine j'ai encore des t'sais pas le discours des trucs à vivre mais je veux faire mes affaires je veux pas avoir cette responsabilité-là que ce soit émotionnel que financière peu importe mais peut-être que quand je vais avoir Achieve certains trucs rendus une trentaine d'années j'aurai peut-être faire un mini-mois ça va être cool ouais fait que je suis pas fermé mais je suis un mini-mois ça serait atroce voulez-vous que je vous raconte de quoi vous en avez l'air mais samedi matin d'accord on a inscrit nos enfants parce que là cette année on a réussi à avoir des cours de natation ouais pour eux c'est épouvantable c'est ridicule l'année passée on avait même pas réussi à les inscrire parce que c'est telle date à 7h il faut que tu te connectes pis là tu te connectes pis si t'es chanceux tu vas avoir de la place pis cette année on s'est connecté moi et ma blonde on avait chacun nos ordinateurs on se connecte celui-ci de la ville pis là j'avais un décompte 58 59 7h on clique moi je suis tombé 980e dans le fil pis ma blonde a réussi à se connecter de même pis rentrer pis on a pu inscrire nos enfants bref tout ça pour dire que Jackson il est inscrit à 10h Annabelle à 11h pis on a inscrit Jackson au hockey ça va être le samedi matin à 8h pis Annabelle à la gymnastique samedi matin à 8h fait que là le matin moi et ma blonde on va se splitter moi je vais aller au hockey avec Jackson Jess à la gymnastique après ça on va se recroiser à la piscine pis tout ça moi non vraiment pas finalement vraiment pas Chris tu peux pas juste les laisser sur le cas avec une petite bière pis une petite pizza pis Netflix les tablettes ouais c'est ça Netflix, tablettes c'est tellement rendu facile avec une tablette à Star écoute ça tu mets YouTube il séduque lui-même pis il y a pas de problème il vient fort à Fartime j'aurais jamais dû mettre autant d'argent dans du sport pis des activités j'ai pas pensé à mon enfant j'ai vu le pire je pense c'est quand j'ai commencé à travailler en restauration du switch de comme des classes iPad que quand les élèves sont rendus avec des iPads en travaillant en restauration avant c'était cool les enfants ils peuvent être dérangeants un peu ou du moins pis ils font partie des discussions ils sont avec la famille ils écoutent ils sont avec papi et mamie les classes iPad ont switché tous enfants en bas âge ils viennent du souper ils sont pluggés sur leur iPad ça regarde pas pis j'étais quand même tu veux manger quoi mon grand c'est sa mère qui prend la piscine il va prendre les croquettes avec la sauce barbecue pis il prendrait peut-être un verre de lait pis je suis comme moi ma mère elle me disait qu'est-ce que tu veux mon grand me laisser parler t'as pas dit s'il te plaît pis nan 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 pis j'étais là j'étais avec la famille j'avais des discussions je mangeais avec eux autres pis là maintenant c'est papa 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 ok ben il sors Candy Crush pis après ça bon on peut parler entre adultes pis il parle plus pis là c'est ça qui arrive ouais pis je veux dire on est t'sais je le fais moi aussi là mais moi chez nous la tablette la tablette c'est pas la semaine le Nintendo on a juste une Wii le Nintendo c'est pas la semaine pis la fin de semaine il passera pas la journée de Tupanta mais c'est vrai que je peux le faire moi aussi au restaurant à un moment donné c'est sûr qu'il arrivera pas au restaurant pis je vais le plugger je suis sûr de quoi mais par contre si ça s'éternise c'est plus long pis je sens qu'il va commencer à déranger ça se pourrait que j'y prête mon cellulaire pour garder des affaires pis tout mais t'sais c'est pas le bon ben c'est pas le bon move t'sais ils sont rendus avec des tablettes comme tu dis dans les écoles c'est la nouvelle technologie qu'ils vont utiliser toute leur vie pis tout etc mais plugger c'est ça non non c'est ça moi c'est sûr qu'en arrivant au restaurant ils demandent même pas dans mon cil ils sont dans le fil la tête baissée ils arrivent à la table ils sont la tête baissée ils repartent j'ai jamais vu leurs yeux ouais ça fait deux heures t'es ici nous autres aussi nos parents ils ont été stricts là-dessus mais non j'ai jamais eu de console chez nous j'avais pas le droit à une console on a tout le temps joué dehors dans le bois pis tout ma première console je l'ai eu quand je suis parti de chez mes parents nous autres la première console moi j'avais genre très 13 ou 14 j'étais sûrement dans R2 toi t'es en 6ème année pis c'est moi pis Antoine qui a ramassé c'était quoi la première console vous autres parce que moi ma première console dans mon temps mes amis il y avait le Super Nintendo ah t'es vieux Gamecube Gamecube avec Smash pis non mais on l'a ramassé on était vraiment crainqués nos parents étaient comme 6 ans l'une payez-vous là pis j'étais comme c'est pas que le 5$ de la tondeuse mère que je vais réussir à capitaliser là-dessus pas les canettes au camping c'est ça il y avait un gros tournoi de volleyball d'alcoolique profond de fonds de région de camping municipal et on a profité de je les attaque mais c'était pas c'était pas classe c'est-tu en 20 ans il y a eu 6 morts c'était-tu le camping ou c'est que je voulais je voulais pas le nommer je voulais le nommer je m'en connais mais Astor s'est rendu privé pis c'est beaucoup plus familial mais dans le temps c'était municipal et c'était genre il y avait 7 tentes par terrain ce qui était pas legit de jeunes de 18-20 ans qui venaient se torcher ouais c'est ça fait que là tu sais mettons la capacité du camping j'étais n'importe quoi mais mettons c'était genre 2000 normalement mais là ça bombe genre 7-8000 personnes ça avait aucun sens pis il y avait un tournoi de voler mais les gens étaient vraiment là pour se torcher pis effectivement il y a eu des morts dans le lac des affaires d'un même pis tout mais revenons à la console dans le fond moi pis Antoine ce qu'on faisait c'est que le matin on allait déranger tous les jeunes de 20 ans qui étaient scrapes pis on ramassait toutes leurs canottes pis leurs bières mais genre des sacs oranges par-dessus des sacs oranges on empilait ça derrière le cabanon pis on s'est payé une fucking Gamecube avec un jeu des manettes ça a coûté genre 150$ de console pis tout pis on l'a payé nos poches en un week-end pis c'est là qu'on est devenus des entrepreneurs ça me fait juste penser à tous tes commentaires qui avaient entour de ton commentaire sur les caractères parce que toi t'as jamais travaillé de ta vie à fucking 5 ans je capturais des grenouilles pis j'allais les vendre sur le terrain de camping pis j'étais genre ouais ben vous pouvez soit les domestiquer ou manger leurs cuisses pis man j'y vendais pis j'allais m'acheter des frites au casse-croûte après pis c'est moi même je suis devenu gros mais tout ça pour dire que j'étais un entrepreneur à fucking 5 ans fait manger ma graine on finit ça avec ça bonne soirée avec ce beau propos ciao ciao Sous-titrage ST' 501